Ici, en bord de Garonne, à Bègles, pas une goutte d'eau potable pour les 30 personnes qui vivent dans ce squat. Problématique principale de ce manque d'accès à l'eau, l'hygiène et la santé de ces populations précaires vivant dans un environnement insalubre. C'est qu'une représentation de ce qui se passe aujourd'hui sur l'ère bordelaise. Parce que sur l'ère bordelaise, aujourd'hui, il y a 600 personnes qui n'ont pas accès à l'eau sur leur lieu de vie, donc dans un squat ou dans un bidonville. Et on est en phase de discussion pas encore bien établie. C'est pour ça qu'on a demandé un entretien à M. Bobé, nouveau président de Bordeaux Métropole, pour discuter des solutions pour mettre de l'eau auprès de ces 600 personnes vivant en squat et plus largement auprès des 2130 personnes qui vivent aujourd'hui soit à la rue, soit en squat et bidonville et qui n'ont pas d'accès à l'eau et aux toilettes. L'accès à l'eau et aux sanitaires, c'est ce qui a d'ailleurs été fait ici, dans cet autre squat béglé. Dynamo a apporté un projet qui s'appelait « Les toilettes se bougent le cul ». Alors c'est resté politiquement correct en utilisant la lettre Q sur un site à Bègle où les cabines de toilettes étaient autoconstruites par les bénéficiaires pour les impliquer dans la gestion et l'entretien de ces installations. Et donc du coup, ça a montré que c'était possible. Sur la métropole bordelaise, ce sont 2130 personnes qui n'ont pas accès à l'eau et qui ont été recensées par Médecins du Monde, le SAMU Social et l'association Dynamo.